Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre magazine Les Débats Congolais. Nous avons le plaisir de recevoir un invité de Marc dans cette émission avec lequel nous allons aborder un sujet important. Il s'agit bien du programme 2024-2028 du candidat numéro 20. Il s'appelle bien Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Et sur ce plateau, pour décortiquer ces programmes ambitieux, nous avons le réel plaisir de recevoir ici Maître Charlie Tonsi. Il est membre de la commission électorale permanente de l'UDPS. Charlie Tonsi est aussi conseiller à la présidence dans les collèges politiques et processus électoraux. Il est bien entendu candidat député national dans la circonscription électorale de mon ambassade. C'est le candidat numéro 21. Maître Charlie Tonsi, bienvenue dans cette émission. Merci à vous, Monsieur le journaliste. Merci de l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer et parler à la population congolaise. Voilà. Avant que l'on puisse entrer dans le vif du sujet, ce sujet qui est le programme du président Tisekedi, vous voyez comment la campagne électorale se déroule. Je viens de lire d'ailleurs tout à l'heure là un rapport, s'il faut ainsi le qualifier, de la commission africaine des élections, CASE, si ma mémoire est bonne, qui dit déjà qu'en termes d'adhésion populaire, en termes de logistique, Moïse Katumbi dépasse largement les candidats Tisekedi. J'aimerais lire un peu ce que cette structure a publié aujourd'hui et j'aimerais aussi avoir votre réaction par rapport à ce que cette commission a dit. Commission africaine pour la supervision des élections CASE. Alors ici, je vois des pourcentages. Capacité de mobilisation, FAYULU, 32%, Katumbi chapoué, 78%, Moukwege, 21%, Patati patata, FELIK Tisekedi, 49%. Capacité logistique des campagnes, FAYULU, 45%, Katumbi chapoué, 84%, FELIK Tisekedi, 65%. Victime d'incident des campagnes, FAYULU, 2%, Katumbi, 92%. Voilà, c'est un peu ça les chiffres donnés par la commission africaine pour la supervision des élections. Je vois ici, adhésion populaire, FAYULU, MADIDI, 32%, Katumbi chapoué, 69%, FELIK Tisekedi, 35%, soupçon de corruption de certains candidats. FAYULU, MADIDI, voilà, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Vous constatez avec moi que c'est un torchon qu'il ne faut même pas lire. Un torchon. Quand vous prenez les chiffres qu'ils donnent en termes de pourcentage, on est au-delà de 100%. Quand Katumbi a 80%, Tisekedi a 44%, FAYULU, 32%, vous avez déjà combien de pourcents ? Donc vous voyez, ce sont des messieurs qui se mettent dans leur bureau ou quelque part sous les bois en train de rédiger ce qu'ils peuvent rédiger. Mais nous savons d'où viennent ces types de... Capacité de mobilisation, je commence par là. Oui. Capacité de mobilisation. FAYULU, 32%, Katumbi, 78%, Oui. FELIK Tisekedi, 49%. Quand vous prenez 72%, plus 40... Combien pour Tisekedi ? Tisekedi, 49%, 78%, FAYULU, 32%. Attendez, 78% plus 40, combien ? 78%, Katumbi, Tisekedi, 49%, FAYULU, 32%. Alors, quand vous faites l'addition, ça vous donne déjà combien ? En termes de pourcentage. On est au-delà de 100%. Donc vous comprenez qu'on ne peut même pas lire. Ce sont des gens qui manquent à faire. Vous connaissez quand même cette structure. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas de financement, ils sont en train de faire des appels des pieds du côté de Katumbi. Nous, cela, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est vrai, le Congolais voient eux-mêmes prendre un groupe de journalistes chauffés en blanc pour qu'ils essayent de monter les images et les présenter à l'opinion. C'est une chose. Monter les images. Mais l'adhésion, l'adhésion populaire, on la voit. Le président Tisekedi a commencé à Mwanda. Vous avez vu de Mwanda jusqu'à Kinshasa, en commençant par le stade de Martyr. Aujourd'hui, vous avez vu toute la grande province de l'Équateur. Le chef de l'État était à Guémena, à Zongo, à Mbandaka, à Buende, à Lissala, à Bumba, à Guadolite. Vous avez vu les marais humains qu'il a traîné. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller nous morfondre avec ce type de rapport qui, d'ailleurs, lui-même, il était incohérent quand vous le présentez, quand vous voyez en termes de chiffres qu'il donne. C'est-à-dire un homme sérieux. Dans la Grande Orientale, là, certaines langues disent que Tisekedi a, Katumbi a battu à plate couture le président de Tisekedi en termes de mobilisation. Mais c'est où la grande province orientale, vous avez, tout le monde a vu, ce que Tisekedi a fait à Kisangani. Moïse Katumbi est arrivé le premier. Même Fayoulo a mobilisé plus que lui. Ça, les gens ne le disent pas. Fayoulo a mobilisé plus que Katumbi à Kisangani. Et quand Tisekedi est venu, il est arrivé le soir. Mais vous avez vu des maraises humaines qui étaient encore à l'aéroport jusqu'au lieu de meeting. Ce n'est pas une façon de... Attendez. De choper à la vigilance des droits et des autres ? Non, le président a fait plus de villes et d'escal que les autres. Il y a des endroits où ils allaient, à IZERO, par exemple. S'ils sont honnêtes qu'ils vous présentent, les images d'IZERO. Ils ont fait le meeting sur une rue. Nous n'avons pas allé faire ce type de comparaison. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'ici, un candidat qui ne mobilise pas n'est plus, ça veut dire qu'il n'a pas la raison populaire. On ne vote pas dans les médias et surtout pas dans les réseaux sociaux. Même si on peut faire tromper l'opinion qu'il y a ces... Non, ce ne sont pas les quelques journalistes qui sont là-bas. Tout le monde connaît que ce sont des maisonneux, tous les journalistes qui sont là en train de raconter ces histoires. Je n'insulte pas. Je dis que... Mon confère journaliste, tu es un ancien journaliste. Oui, si le terme choque, je le retire. Mais en tout cas, pour moi, tout ce qu'ils sont en train de raconter, ils savent que ce n'est pas ça la vérité. À Goma, vous avez vu ? Vous avez vu ce que Katumbi a fait à Goma ? À l'aéroport, il a été bien accueillé à l'aéroport de Goma. Et au meeting ? Vous avez vu le meeting ? Il s'est présenté devant un comédien. Même son allié des circonstances a reconnu. De toutes les façons... C'est qui son allié des circonstances ? Monsieur Kikou, 17. Moi, je pense que moi, je ne veux pas revenir sur ça. La conscience... Non, mais c'est important parce que... Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas mettre une sourdine sur un aspect aussi important. Je suis en train de vous dire que nous sommes aujourd'hui les premiers. D'ici 19 jours, d'ailleurs le 20, parce que je confirme, à moins d'un miracle, nous serons face à face dans les urnes. Donc vous pouvez appeler les journalistes, même venus de l'Occident, France 24, pour raconter, mettre des articles. C'est très bien. Mais combien de gens sont influencés par ce type de messages ? Nos populations qui sont dans l'arrière-pays n'ont que faire avec les réseaux sociaux qui ne consomment même pas. Ça, c'est pour consommer l'opinion dans des grandes villes comme Kinshasa, où les gens vont croire à tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous passez au bilan de Tshisekedi ? Vous êtes en train de suivre, bien entendu, les attaques de certains candidats avec le président Tshisekedi. Ils reviennent largement sur le bilan qu'ils présentent comme étant un bilan scandaleusement chaotique du président Tshisekedi. Et vous ne voyez pas que, sur base de ça, c'est normal que les foules entières adhèrent à leur discours. Ils disent, par exemple, que Tshisekedi a échoué, il y a un problème d'inflation aujourd'hui, partout à travers, depuis que Tshisekedi a commencé, les dollars n'ont fait que grimper, le peuple congolais a perdu. Les pouvoirs d'achat, ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits, M. Charlie. Je suis tenté de dire ceci. Le bilan, il est largement négatif. Ça dépend de qui le dit. Vous comprenez ? Venu d'un opposant, c'est normal. L'opposant ne viendra pas vous dire que Tshisekedi a un bilan parce que lui aussi cherche à le remplacer. Mais ce qui est vrai, c'est la réalité en face. Si vous voulez qu'on parle du bilan, nous sommes disponibles. Mais parlons du bilan. Mais nous sommes là pour... Combien de routes construites, combien d'écoles construites, combien d'emplois créés, parlons du bilan. C'est un peu. Très bien, très bien. Je suis parfaitement d'accord qu'on parle de ça. Mais je vais d'abord revenir sur ce que vous dites. Ce que l'opposition dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, nous savons. Et le programme du président Tshisekedi que je viens ici pour présenter, il commence par une lettre. Lettre à mes compatriotes. À travers cette lettre, le président Tshisekedi parle avec son cœur. Il dit à la population congolaisie ou congolais ce qu'il a trouvé en 2019. Il décrit la situation qu'il a trouvée en 2019. Il dit ce qu'il a fait dans des conditions qui étaient celles de la mandature de 2019 à aujourd'hui. Des conditions caractérisées par le conflit avec le FCC. Vous le savez tous. On a fait presque une année en train de négocier avec le FCC pour avoir un gouvernement. C'est du temps perdu. La cohabitation avec le FCC, c'était un goulot d'étranglement pour le pays. Ça, tout le monde le sait. Ce sont des circonstances atténuantes pour Tshisekedi. Mais aussitôt que cela termine, on veut prendre le lanc. Attendez, attendez s'il vous plaît. Nous allons tomber dans l'épisode Covid. La période de la Covid, c'est une période où le monde entier est refermé, est en confinement. Toutes les économies du monde sont en récession. Tshisekedi ne ferait pas un miracle, surtout dans un pays qu'il trouve, qui était déjà dans une hyperinflation. Vous avez parlé du taux d'échange ici. Mais les gens ont le courage de le dire, j'entends M. Matata le dire, qu'il se regarde en face. Matata en premier, oui. Regardez, je vais vous dire ceci. Présenté comme étant l'un des meilleurs premiers ministres de ce pays. Ça dépend de qui. Qui a stabilisé la monnaie lorsque l'était premier ministre. Excusez-moi, ça dépend de qui fait cette analyse. M. Matata est premier ministre. Au mois de mai 2013, n'est-ce pas ? Il rite les affaires de l'État entre les mains de Mouzito. Mouzito lui laisse les dollars à combien ? C'était entre 72 et 73 le dollar. N'est-ce pas ? Mais lui, quand il fait la remise et reprise avec le premier ministre, Samy Badibanga, il laisse les dollars à 16, 16-17. Ah bon ? Allez vérifier, moi je n'ai pas à tromper. Allez-y, il y a des chiffres à la Banque centrale du Congo, je n'invente rien. Donc Matata n'a pas stabilisé... Non, écoutez, s'il vous plaît, parce que les gens font beaucoup d'amalgame entre le pouvoir d'achat et le taux d'échange. Au Congo, nous avons un taux d'échange flexible. Le taux d'échange dépend de beaucoup de la situation, par exemple, du marché international. Le dollar, il dépend, par exemple, du marché international, du contexte économique mondial. Vous n'allez pas dire, moi j'ai gardé le dollar pendant 20 ans ou pendant 10 ans. Non, s'il y a des conditions, des facteurs extérieurs, parce que notre économie, c'est une économie extravertie, parce que notre balance commerciale dépend essentiellement de la situation économique mondiale. Nous consommons au Congo ce que nous ne produisons pas pour la plupart, les produits manufacturés. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Exactement. Vous comprenez ? Alors quand quelqu'un vient économiste, je ne suis pas économiste, économiste de surcroît, il dit, moi j'ai fait ceci. Il a fait quel miracle ? Le premier ministre, Mouzito Matata, il bénéficie, bien sûr que lui-même aussi était dans l'équipe, Mouzito, parce qu'il était ministre des Finances. Il bénéficie d'une période de grâce. C'est Mouzito qui atteint le point d'achèvement comme premier ministre à l'époque. Une initiative impactée. Exactement. Lui arrive au gouvernement alors que les autres avaient déjà travaillé, on atteint le point d'achèvement. Mouzito a réuni toutes les revues avec le Fonds monétaire international. Mais lui, la première revue, en 2013, il échoue. Il échoue parce qu'il n'a pas respecté les conditions que le Fonds monétaire et les autres bailleurs de fonds exigeaient. Attendez, si vous... Mais il n'était pas un programme avec une institution... Mais alors, est-ce que c'est pas... Il a fait le miracle, il payait les gens régulièrement. Non, non, attendez. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas être un programme ? Il ne voulait pas ? Mais le programme a été rompu parce qu'il n'était pas cohérent. Quand Tissékédi est revenu, Tissékédi a renégocié. Sous Tissékédi avec le gouvernement Iloukamba, le programme avec le Fonds monétaire et revenu. Aujourd'hui, nous avons l'appui à la balance commerciale et même à la balance de paiement. Vous avez commencé avec Chibala. Oui, mais justement. Mais attention, Chibala, ça n'avait pas abouti parce que nous étions dans une période trouble avec les élections. Vous comprenez ? Le taux d'échange, il est flexible. Tissékédi a trouvé 16-17. Mais aujourd'hui, il est allé là où il est allé. Il y a des facteurs, si vous voulez, qu'on puisse expliquer. Mais moi, je suis d'accord que les gens souffrent parce que la montée, la dépréciation, je veux dire, du franc congolais nous perd notre pouvoir d'achat en tant que congolais. Ça fait très mal à tout le monde. Et c'est l'un des engagements que le président prend dans le cadre de la mandature qui arrive. Vous comprenez ? Nous allons revenir là-dessus. Donc moi, je pense que quand vous venez, vous parlez du premier ministre Mouvi Matata, oui, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais vous voyez les résultats. Vous voyez les résultats. Vous voulez qu'on vous dise quoi ? Bukang Alonzo ? Vous connaissez l'histoire de Bukang Alonzo ? Vous connaissez le Congo Airways ? Quand le gouvernement... Voilà, Matata a posé la question à la CENI ces jours-là. Lorsqu'ils ont été reçus par le président de la CENI, il a posé la question à Denis Kadima de savoir, il a laissé quatre avions. Où sont les avions qu'il avait laissés ? Il avait posé cette question-là à Denis Kadima. Mais la question qu'il fallait lui retourner, bon, peut-être que le président de la CENI est occupé à faire des élections, le gouvernement Tisekedi sur les quatre avions dont il parle, a trouvé combien ? Parce que c'est la question que nous posons. Quand, que ce soit Matata, que ce soit Katumbi, tous ces gens ont géré, ils font partie du régime Tisekabila. Donc ils ont aussi un bilan. Katumbi a géré du temps de Tisekedi ? Mais Kabila, oui, avec nous, parce qu'il a été dans l'Union sacrée. Mais s'il renie la partie Union sacrée, ce n'est pas un problème. Mais lui, il a été gouverneur. Sur les 18 ans de Kabila, il a partagé à peu près 13 ans avec Kabila. Donc, moi, je ne pense pas qu'on vienne parler de Katumbi ou des autres, de Matata. Matata, lui, quand il parle des avions, quand le gouvernement Tisekedi arrive, combien d'avions sont opérationnels ? C'est la question qu'il faut lui poser. Mais les Congolais doivent le savoir aujourd'hui. Peut-être que les gens ne le disent pas assez. Les sociétés créées par Matata, que ce soit Bukang Alonso, que ce soit Congo Airways, ou même la société de transport, comme on l'appelle, Transco, ces sociétés étaient subventionnées par l'État. Subventionnées ? Oui. Chaque mois, il y avait de l'argent qui sortait du trésor public pour donner à Congo Airways, pour donner à Transco et aux autres. La conséquence, c'est quoi ? Les recettes réalisées par ces sociétés prenaient la destination inconnue. Destination inconnue pour la finale ? Au point qu'ils attendaient, parce qu'ils savent que, par exemple, à la fin du mois, ils auront 2 millions. Ils peuvent bouffer les recettes qu'ils font comme ils veulent. À la fin, lorsque Chibala, coincé parce que quand Chibala prend les affaires, d'ailleurs, on commence par Badi Bangakina qui n'a fait qu'un mois, mais l'inflation est terrible, mon frère. L'inflation, Matata laisse une patate chaude entre les mains des autres. Vous comprenez ? Il laisse trois semaines d'importation. On était à 700, 800 millions des réserves d'échange. Vous comprenez ? Et ça, il va dire, c'est la bonne gestion ? Par rapport à celui aujourd'hui, si Tshisekedi n'est plus présent demain, il sera une affaire de 4 milliards comme réserve d'échange. Qui dit mieux ? Attendez, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Lorsque Tshisekedi arrive, Congo Airways ne bénéficiait plus des subventions. Tshisekedi trouve une dette de 4,28 millions des dollars que Congo Airways devait donner. 4,28 millions ? Mais bien sûr, allez vérifier ce que je dis. L'argent qui devait être donné à des prestataires. À Congo Airways, il y avait quoi ? Il y avait des sociétés qui avaient signé des partenariats avec, ce n'était pas sous Tshisekedi. Les sociétés de catering, ceux qui fournissaient à manger, tout ça, les repas chers là. Tous ces gens ont signé ces accords avec les gens à l'époque parce qu'ils pouvaient se les donner. Ils avaient l'argent en cash qui venait de la banque du gouvernement à l'époque de Matat. Donc ils pouvaient se payer, même faire ce qu'ils veulent avec les recettes de Congo Airways. Lorsqu'on arrive, on trouve que la société n'avait plus de moyens parce que les deux avions-là, d'abord un, l'avion-là, Laurent-Désiré et le Kabir, on l'avait trouvé presque non fonctionnel, il est allé à Madrid pour suivre le checking et tout ça. On l'a ramené. Mais les moteurs des avions ont des cycles. Est-ce qu'ils avaient prévu de remplacer ces moteurs-là ? Non. Tout ce qu'on a tenté comme partenariat avec des sociétés voisines ici pour nous aider, ils ont refusé à cause de la dette colossale de le passif très lourd de Congo Airways. C'est ce qui a même amené feu le ministre de Transport, chez Ruben O'Kendé, qui a dû être son âme, de demander même de créer une autre société que d'aller à Transco, à Congo Airways, qui avait des problèmes. Lorsque Tissé Kedé arrive, combien de bus Transco avait et qui marchait ? Tous les 500 bus achetés sous l'époque du président Kabila étaient presque non opérationnels parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand les subventions ne venaient plus, ils ont commencé à faire ce qu'on appelait la cannibalisation. Ça veut dire, il y a un moteur qui abîme ici, on prend le moteur d'un bus qui n'a plus de pneus, on met ici. Et aussitôt, le bus là, il est déclassé. C'était comme ça. Tissé Kedé vient, dans les 100 jours, on met le parc de bus que vous voyez ici, qui circule dans la ville. C'est tout Tissé Kedé. Et aujourd'hui, on a les Transco, aujourd'hui, vit. Il n'y a plus de grève, vous ne voyez plus les gens chez Transco avec des rameaux. Vous comprenez, monsieur le journaliste. Et c'est pareil, c'est pareil avec Boukangalouz. Lorsqu'il n'y avait plus de subventions, Boukangalouz s'est arrêté. Parce qu'en réalité, c'était une vaste comédie. Les gens se partageaient de l'argent. Vous l'avez vu. Aujourd'hui, le premier ministre Matata a été appelé à comparaître à cause de cette affaire de Boukangalouz. Donc moi, je suis vraiment désolé de parler de quelqu'un comme ça. Il va venir en donner le leçon. Vous avez entendu beaucoup d'attaques par rapport à la question sécuritaire. Il a signé des accords avec des organisations internationales, notamment l'EAC. Oui. Et après, échec cuisant. Merci. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Les gens, ils racontent leur vie. Vous savez, quand vous êtes de Kinshasa, vous pensez que le Congo ne s'arrête qu'à Malouk. L'accord avait assez. Parlons-en. Moi, je vois beaucoup de gens s'époumoner pour raconter n'importe quoi. Vous savez que nos frères qui sont à l'Est, ils sont en affaires, ils sont en partenariat, ils sont avec le marché de l'Afrique de l'Est. L'EAC. Quand vous allez à Kinshasa, aujourd'hui, aujourd'hui, je vous parle, les tracts, les véhicules, les remorques s'étendent sur 45 kilomètres. Ils attendent de traverser à Kinshasa pour aller en Zambie et partir soit en Tanzanie ou dans les autres pays. Mais dans ce véhicule-là, vous ne voyez pas un véhicule congolais. Pas de véhicule congolais ? C'est ça. Mais les véhicules congolais vont rouler comment là-bas ? Là, c'est une zone économique organisée. Donc, aujourd'hui, pour qu'un commerçant qui est à Goma ramène un conteneur du port de Mombasa, il faut que le Rwanda sous-traite ça. parce que nos véhicules ne peuvent pas traverser cet espace-là. Le président réfléchit avec le gouvernement. Il y a des gens qui viennent donner les leçons alors que nous avons des experts qui sont ministères des Affaires étrangères. Mais nous, ici, pourquoi vous n'avez jamais condamné le fait que le Congo, par sa partie ouest, est dans la CAC ? Pourquoi vous n'avez jamais condamné le Congo dans la partie sud-est et dans la SADEC ? Nous sommes un pays. Aujourd'hui, après le NEPAD, le développement de l'Afrique doit partir des sous-ensembles. Et ces sous-ensembles sont au niveau régional. Mais c'est ce qui n'a pas été les cas. Attendez, attendez, attendez. Je vais arriver, monsieur le journaliste, où il y a des séminis qui ne veulent que la mort, la disparition de la Rwanda et de la SADEC. Et la SADEC. Les Rwanda et l'Ouganda ? Mais la SADEC, nous ne sommes pas avec eux. Mais je vous pose un exemple. Je ne pose pas une question, mais je vous dis quelque chose. Regardez. Est-ce que c'est Tsekedi qui a créé la CRG? Est-ce que c'est Tsekedi à l'époque qui avait créé ce qu'on appelait la CPG? CPG c'était quoi ? Ça réunissait le Congo, le Rwanda et le Burundi. Dans la CRG, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, les Burundis, tous ces pays-là. Nous sommes dans cet espace-là. C'est une organisation sous-régionale. Tsekedi n'est pas allé signer dire aux militaires de là, c'est venez, écoutez. Le Congo est attaqué. Les militaires, plutôt les forces des Nations Unies qui sont encore au Congo constatent qu'effectivement il y a des militaires rwandais qui agissent au travers du M23 parce qu'on a des preuves. Et l'affaire est portée au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies demandent à l'Union africaine de pouvoir intervenir. L'Union africaine s'est dit oui, nous devons intervenir, mais on intervient sur le plan sous-régional. entre la SADEC et l'EAC qui est à côté, c'est l'EAC qui est la zone voisine qui peut bien donner des troupes. Mais malheureusement pour nous, les troupes sont en concubinage pour prendre les termes du ministre Mouyaï avec les ennemis qui sont là. Pourquoi ? Parce que les résidus du M23 étaient au Rwanda et en Ouganda et c'est là-bas. Bon, ils sont presque de Rwandais mélangés parce que les gens qui sont là parlent la même langue, ont les mêmes habitudes que les gens qui sont à Routourou et dans une bonne partie de Massis. Donc, ils se sentent dans leur milieu d'origine. Alors, aujourd'hui, dire que le président a vendu le pays à l'EAC, c'est très stupide, mon cher. Donc, il a été naïf ? Il est allé... Le président n'est pas naïf. C'est laissé dans les bras de nos ennemis, notamment le Rwanda et le Rwanda. Non, non, c'est une décision de l'Union africaine qui est notre organisation régionale. Maintenant que le gouvernement a estimé que nous n'avons plus besoin de l'EAC, le gouvernement... Le Rwanda, ça n'a rien fait, hein ? Non, mais attendez, non, quand vous dites que l'EAC n'a rien fait... Tous les accords qui étaient signés entre la Rwanda et le Rwanda, je vous dis ceci. Le Rwanda, ça n'a jamais intéressé. Le Rwanda, les Congolais doivent le savoir. Les militaires de l'EAC ont refusé de combattre pour la plupart leurs frères qui sont dans les M23. Mais ils ont réussi quand même à être une zone tampon par rapport à l'avancée fulminante du M23 qui venait vers la ville de Goma. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pris la ville de Goma. C'est parce que les forces-là se sont interposées. Mais dans l'entre-temps, le président Tisséke disait que la gestion de la sécurité, de la défense du territoire national, c'est une affaire de Congolais. Il fait appel aux jeunes. Plus de 40 000 jeunes sont aujourd'hui en formation pour aller défendre la patrie. Dans l'entre-temps, il faut organiser l'armée parce que notre armée, qu'est-ce qu'on a connu ? Les Bounagans sont tombés après quelle guerre ? C'est un général, un major qui est envoyé au front qui décide et dit « Aujourd'hui, je suis devenu membre du M23 ». Donc, ils sont des mèches. C'est la conséquence du brassage de l'armée. C'est la conséquence du mixage qu'on a fait dans l'armée. On a amené dans l'armée congolaise des étrangers qui travaillent pour les pays voisins. Est-ce que vous comprenez un peu l'inquiétude de Katumbi lorsqu'il dit, par exemple, qu'on ne peut pas gagner la guerre à l'Est étant donné qu'on paye la solde des militaires ? Et qu'est-ce qui signifie que d'une fois lui est élu président de la République, va augmenter sa solde des militaires et il va mettre dans les misées les soucoilles pour remplacer ça par les F-16 ? Vous ne voyez pas qu'un tel discours peut séduire la population des restes ? Non, peut-être. Les gens qui sont naïfs peuvent croire à de telles allégations. Ils pensent qu'il va aller au marché comme il vend souvent le maïs et les bitos et tout ça. Quand il achète ça, il l'amène au marché. Il pense que c'est facile. Qui oublie que dans ce pays, le Congo était sous embargo pour l'achat des armes ? Qui oublie ça ? Un régime de notification. Mais justement, mais c'était un embargo ? Les armes ont des liens. Oui, mais oui, je comprends. C'était un embargo qui ne dit pas son nom. Comment vous devez aller déclarer les armes, mais ce sont des marchés spéciaux. On ne déclare pas. Le Rwanda ne peut pas dire que nous, nous, on a acheté tel type d'armes ? Parce que regardez, dans le domaine de la sécurité, tous les voisins que vous voyez là sont des ennemis potentiels. Mais nous, nous avons ouvert nos frontières aux ennemis potentiels qui sont venus dans le régime auquel appartenait M. Katumbi. Il le sait. Le Brassaï ne s'est pas fait sous Tshisekedi. Et d'ailleurs, le président Etienne était le premier à San City à refuser ce plan-là de brassage et le reste. Il était opposé. Le président Etienne paie à son âme. Refusait cela parce qu'il disait nous avons ouvert. Vous avez vu dans ce pays quels Congolais oublient que nous avions un chef d'état-major qui avait un bureau ici au Mongaliéman et un autre au Rwanda. Donc notre sécurité intérieure, notre système de défense était bien connu des étrangers à cause de cette affaire de mixage. Est-ce que c'est la faute du président Tshisekedi ? Mais voilà, les gens qui disent, j'entends même les gens disent, hier il dit, non, Tshisekedi avait appelé le M23 à Kinshasa pendant 14 mois et puis... Absolument. Mais mon cher ami, le président Tshisekedi a signé quel accord avec le M23 ? Les gens oublient où on l'a courte mémoire. Bon, les accords ont été brandis notamment par Bertrand Bissimo aussi maintenant. L'accord dit quoi ? Cet accord dit quoi ? Mais ce sont des gens, c'est spéciaux ce qu'ils disent. Cet accord dit quoi ? Il y a un accord qu'ils ont signé le 23 mars d'une certaine année. Ils demandaient l'exécution de cet accord. Lorsque, au mois de novembre 2013, l'armée du M23 ou la rébellion du M23 est mise en déroute par l'armée congolaise mais soutenue par une brigade des Nations Unies, ça les gens n'aiment pas le dire. Il y avait une brigade des Nations Unies dans laquelle il y avait les Kenyans et les autres. La brigade d'intervention. Une brigade d'intervention de mille hommes des Nations Unies, c'est eux qui avaient pris Tchanzu. Vous comprenez ? Et ces militaires, les Bissi, moi et Consor, sont allés au Rwanda et en Ouganda. Mais qui oublie que ces gens, lorsqu'ils sont partis, en 2019, alors qu'ils étaient là, le Human Rights Watch va faire un communiqué pour dire que les militaires de l'1-23 qui étaient regroupés dans un camp en Ouganda, ont fui. Ils ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens qui ne trouvaient plus d'intérêt à rester dans des pays étrangers, ils sont revenus à Routourou, ils sont revenus à Bunagana chez eux calmement. Même s'ils ont été défaits militairement en 2013 par l'armée congolaise. Lorsqu'ils viennent, même s'ils étaient venus à Kinshasa, il y a un nouveau régime qui vient. Chacun vient. Le FCC, le parrain de ce régime-là, c'est le FCC. Le FCC faisait alliance avec nous à l'époque. Ça, les gens ne doivent pas les combats. Pourquoi le M-23 n'a repris du service lorsqu'il y a eu un divorce entre le M-23 et le FCC et les caches ? Pourquoi ils ont repris du service ? Vous devez poser des questions. Alors, vous avez entendu ? Il va mettre fin à la guerre en trois mois. Ça a été dit. En six mois. Il parle de six mois. Moi, je pense que ça, c'est... Et Moukwege a même dit qu'il va apprendre une langue avec le Rwanda et l'Ouganda et ça sera une façon de mettre fin définitivement à cette guerre. Vous comprenez très bien que ces gens filent la même mèche avec les gens qui agressent le pays. Parce que le président Tshiseké dit, quand on a fait l'initiative de Nairobi de revoir tous les groupes armés qui opèrent à l'Est, le président Tshiseké dit a demandé de voir les forces qui se battaient là sur le terrain, les mouvements qu'on appelle les groupes armés. mais les M23, parce qu'ils prennent des armes pour tuer des civils, pour tuer même des bétails. Ils vont dans des crâles, ils tuent des bêtes qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Le président a dit qu'il ne négociera pas avec eux, il n'a jamais négocié avec eux. si ces gens-là étaient venus à Kinshasa pour demander qu'on puisse appliquer l'accord de Nairobi qu'ils avaient signé, le président leur a dit à travers le mécanisme de suivi, certaines questions peuvent être réglées. Votre réintégration dans l'armée, pas question, parce que moi, je ne peux pas faire des brassages. Ça, tu sais que détenir. Négocier avec vous directement, pas question. Amnesty, on peut vous accorder. On va étudier ça au Parlement, c'est une question du Parlement. Mais vous réintégrer, eux, leur problème, c'est la réintégration dans l'armée pour venir phagositer l'armée. Tu sais qu'il a refusé. Les gens qui sont derrière, M. Katumbi, quand il va mettre fin à la guerre après six mois, tout le monde, l'homme intelligent peut comprendre que lui aussi, il fait partie des gens qui sont dans le M23, soutiennent le M23. Ah bon ? Mais, monsieur, il mettra un terme comme moi. Il va aller négocier avec eux, mais les gens ont contrarié Moukouége. Il va augmenter la sorte de militaires. Les gens ont contrarié à Moukouége. Les M23, ce n'est pas l'armée congolaise. Vous allez négocier avec des gens qui tuent des femmes, qui tuent les innocents, des enfants, pour rien. Et vous allez négocier avec eux ? Je parlais de la gratuité comme l'un des programmes phares de la mandature 2019-2023. La gratuité nous a permis d'avoir beaucoup d'enfants qui n'étaient pas éligibles au système scolaire de revenir afin de nous permettre de pouvoir combler la situation de ce qu'on a connu par le passé, la déperdition scolaire, les taux très faibles de la favorisation dans notre pays. Là, vous êtes dans les bilans. Ce sont les bilans. Nous avons fait de route des infrastructures. Il y a le programme PEDEL 145 Territoires qui a vu la construction de plus de 1 000 écoles sur l'ensemble du pays. C'est ce qu'il y a. En tout cas, je ne sais pas si les gens cherchent à... C'est un programme qui n'a même pas encore deux ans. Mais c'est en une année, on a construit ça. Les écoles, aujourd'hui, dans chaque chef lieu de territoire, on a construit le siège. Vous avez des adresses physiques de ces écoles-là ? Mais allez-y, allez à Massima Nimbay, si vous allez voir, allez à Gungo. Hier, l'autorité de l'État n'était pas ressentie parce que l'administrateur de territoire travaillait soit dans un vieux bâtiment laissé par la colonisation, soit sous les bois. Absolument. Mais aujourd'hui, on a construit. Allez voir les centres de santé qui sont en train d'être construits à travers notre pays sur le programme 145 territoire. Aujourd'hui, ce programme-là, c'est un programme phare. Il va donner des infrastructures que nous n'avons pas eues. Mais nous savons que notre pays a besoin... Il sera remplacé par ce programme 2024-2028. Non, c'est en fait... Le PEDL-145 va céder sa place. Non, non, le PEDL va venir. Je veux dire, le PEDL, on va le pérenniser et il va se poursuivre parce que cette fois-ci... Il est inclus aussi dans ce programme. Oui. En dehors des territoires, il va aller dans les secteurs. On doit construire. Et l'ambition d'aller jusque dans le groupement. Parce que ce sont des unités là où se trouve l'autorité de l'État. Il faut qu'il y ait... Pour que les gens aient quand même peur de l'État, il faut qu'ils voient que l'administratrice du territoire siège dans un bureau qui fait quand même respecter. Mais on ne peut pas accepter que l'administratrice du territoire est dans un bâtiment vieux où il y a des chauves-souris dedans. Aujourd'hui, cette question, ça appartient à l'histoire. Ça, c'est grâce au programme 145-territoire. Nous allons maintenant... Si vous voulez, je veux arriver à la fin. Le programme qui est ici, il est composé de trois parties. La première partie, c'est la lettre du président Tisséke qui dit à ses compatriques. La lettre. La lettre. Il dit la lettre à mes compatriotes. Dans cette lettre, j'étais en train de dire que le président décrit la situation qu'il a trouvée en 2018. Modestement, j'arrive en 2019, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai pu faire dans des conditions qui étaient celles que tout le monde connaît. Je parlais du FCC. C'était une grande difficulté de cohabiter avec le FCC. Après le FCC, nous entrons dans la partie COVID. Tout le monde entier est en confinement. La Chine, qui est la quinquairie mondiale, était confinée. Visine mondiale. Était pendant plus de deux ans en confinement. La conséquence, ça s'est ressenti chez nous et dans toutes les économies du monde, même aux États-Unis. Nous sortons de cette étape. C'est le M23 qui arrive avec sa guerre actuelle. Et en plus de cela, nous avons la guerre russo-ukrainienne qui a eu une conséquence sur les produits pétroliers. le baril de pétrole que nous avons trouvé. Ce sont des excuses normales. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Quand quelqu'un parle de quoi, M. Katumbi, on sait que ce sont des mots qu'on met dans sa bouche. Vous comprenez ? Mais lui-même, il n'épige rien de ce qu'il dit. Parce que, écoute, Katumbi n'a pas le niveau de comprendre ce qu'il dit. Je n'ai pas dit ça. Mais vous dites qu'il n'épige rien de ce qu'il dit. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'un homme qui réfléchit, même Matata ne dira pas ce qu'il dit. Parce que Matata sait qu'aujourd'hui, l'économie congolaise qu'il a eu à diriger pendant autant d'années n'a pas changé. La situation, c'est celle que nous avons. Il est extraverti. Extraverti. Nous ne produisons pas ce que nous consommons en priorité ici. Donc, on n'a rien fait pour que les consommateurs amènent des produits. Le riz, la farine, tous les produits manufacturés que nous consommons viennent de l'étranger. Pour les acheter et les amener au Congo, il faut louer des bateaux. Il faut les carburants. Il faut ceci. Les produits pétroliers que nous consommons viennent de l'étranger. Mais maintenant, quand il y a augmentation des prix sur le marché mondial, comment voudriez-vous que le Congo se dise pas moi ? Et on a fait quoi pour remédier à cette situation ? Voilà pourquoi je viens à ce programme. Alors, parlez de ce programme. À la suite de ce que je viens de vous dire, le président Tissékeli, le programme, il est là. Programme 2023, 2024, 2028. Dans ce programme, le thème central, c'est unité, sécurité et prospérité. Parce que c'est dans l'unité des Congolais, pas dans des divisions, pas dans des guerres, pas dans des guerres inutiles que nous allons travailler ensemble. C'est lorsque nous avons plus de sécurité, nous avons nos frontières qui sont protégées. Quand vous prenez la lisière de Haru jusqu'à Zongo, notre frontière est presque poreuse. Les gens peuvent entrer. Je ne parle pas de l'Angola où vous avez entendu si les militaires angolais se réveillent un matin et ils traversent jusqu'à chez nous. C'est parce qu'il y a certains endroits où vous arrivez, il n'y a pas de policiers. Mais il n'y a aucun pays au monde où on peut placer un militaire à chaque mètre. Ça n'existe pas. L'étendue de notre pays par rapport aux effectifs que nous avons, c'est vraiment ça. Même si on a un million, trois millions de militaires, on ne pourra pas placer quand même un militaire à chaque centimètre ? Non, pas à chaque centimètre, mais ils doivent être capables d'avoir la possibilité de se mouvoir. D'où ce programme ici. Qu'est-ce que ce programme prend ? Après la lettre à mes contacts, il y a les six engagements du président de la République qui sont centrés essentiellement sur l'emploi, sur la restauration de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, donc le problème du dollar ici. Vous avez la sécurité du pays, l'économie, la diversification de notre économie et surtout la compétitivité de notre économie. Pour que nous soyons forts, nous devons produire ici, produire les riz, produire le maïs. Mais pour qu'on produise le maïs, on doit avoir des sémences, on doit avoir des espaces. Donc il fallait avoir le temps. Moulin de Saccombe vient de faire une grande réforme du secteur foncier de notre pays. C'est pour permettre, il y a des gens qui ont pris des étendues ici. Quand vous allez ici sur la rue du Bas-Congo, vous voyez, fermez-t-elle. Mais il n'a ni un franc pour pouvoir cultiver un champ pour produire le maïs. Nous allons créer des emplois dans le domaine de la transition, des entreprises formelles, informelles, on les emmène dans les secteurs formels. Nous allons créer des emplois dans le domaine des investissements dans les provinces. Il faut qu'on investisse dans les provinces. Il faut qu'il y ait des unités de production dans les provinces. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait de l'énergie électrique. Et là, on a prévu, par exemple, de mettre, par exemple, l'énergie avec panneau solaire dans certains territoires pour qu'il y ait du courant, par exemple, à Feshi, à Kassongolunda ou je ne sais pas dans quel autre territoire. Donc, les routes, ça va permettre de relier le Congo. Donc, quand vous prenez les six engagements... Le deuxième engagement, c'est quel engagement ? Le deuxième engagement, c'est le pouvoir d'achat. Il faut d'abord commencer par harmoniser les rémunérations des agents de l'État et le plafonnement des défenses publiques. Les dépenses publiques, on doit les plafonner. Aujourd'hui, on a compris, c'est vrai que nous sommes arrivés en 2019. Nous avions les logiciels qui étaient celui qui était toujours en place. Mais l'expérience de l'exercice nous a permis de comprendre où est-ce qu'il faut changer, où est-ce qu'il faut aller pour amener la bonne solution. Donc, c'est normal quand quelqu'un est en dehors. Nous l'avons fait nous-mêmes. Nous, on pensait que, bon, tout était là-bas devant. Mais quand on arrive, on dit, attention ici, c'est difficile, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Donc, nous disons que dans ce domaine, nous pouvons créer beaucoup d'emplois. Nous disons pour les pouvoirs d'achat, lorsque l'on harmonise les salaires, il faut qu'il y ait quand même une tension salariale qui soit connue. Il faut quand même qu'il y ait une justice sociale entre les directeurs, entre un ministre et l'autre agent. Les députés ne seront pas payés à 21 000 dollars comme aujourd'hui ? Bon, je ne suis pas député. Le débat, il est là. Il y en a qui disent qu'ils prennent 21 000. Il y en a qui disent qu'ils ne prennent pas 21 000. Donc, je ne sais pas dire exactement combien les députés touchent. Vous avez prévu que les députés vont continuer à toucher des éléments comme le saut prestiginaire comme c'est le cas aujourd'hui ? Quand on dit qu'on va plafonner les dépenses de l'État, ça veut dire qu'on va aussi réduire les temps de vie de l'État. Parce que j'ai suivi un des lieutenants d'un candidat, vous ne voulez pas que je cite souvent d'un de ces candidats-là, qui disait qu'ils vont payer les députés 3 000 dollars. Bon, ça dépend. Si c'est ce que mérite un député, tant mieux. Moi, je ne sais pas. Parce que vous êtes candidat député, vous pensez qu'avec 3 000 dollars, ça va suffire pour un député national ? On va peut-être parler de moi après, mais si je veux comme député, ce n'est pas forcément pour avoir de l'argent. C'est parce que j'ai une vision. Je veux défendre. Allons-y. Ça, c'est le deuxième engagement. Quelles sont les mesures pour y arriver ? Les mesures pour y arriver, ce sont ce que nous appelons les actions phares. À chaque engagement, il y a des actions phares qu'il faut envisager. Vous avez par exemple, on va construire par des partenaires publics privés des ateliers de transformation mutualisés dans les villes de plus d'un million d'habitants en commençant par Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Nous allons créer des centres offrant des services de gestion et de coaching de très petites entreprises qu'on appelle les TPE. Aujourd'hui, vous avez par exemple les garagistes ici. Vous allez tout au long des Kimpuanza ou je ne sais pas, à Kauka. Voici tous ces garagistes-là. mais ils donnent de l'emploi. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui les forment et qui travaillent sous leur direction. Non seulement qu'ils les forment, mais il y en a qui ont fini la formation et qui sont devenus aussi des mécaniciens. On peut les organiser, leur trouver un cadre de travail adéquat pour qu'eux, à leur tour, ils aient des unités qui peuvent produire de l'argent et payer des taxes à la ville et à l'État congolais. Vous comprenez ? Là, ce sera une transformation. Tout ça dans le deuxième engagement qui est plus le pouvoir d'achat ? Non, dans le pouvoir d'achat, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord, nous allons harmoniser les rémunérations des agents de l'État, les plafondements des dépenses, surtout les dépenses des fonctionnements des institutions qui ne dépasseront plus les 10 % du budget. Mais attention, ce n'est pas les 10 % du budget, c'est les 10 % des recettes réalisées. Vous comprenez ? Donc, on va payer désormais les frais de fonctionnement en tenant compte de ce plafondement-là. Ce qui veut dire, même le ministère, on va limiter le nombre de personnel. Limiter ? Oui. Donc, ça sera aussi une réduction drastique des nombres pléthoriques des fonctionnaires qu'on retrouve. Tout à fait. Vous enverrez beaucoup des gens au chômage. Non, on n'enverra pas. C'est une mesure antisociale. Le président de la République vient de le faire. Son cabinet a connu une cure des jouvences. Vous comprenez ? On a réduit les nombres de conseillers, on a enlevé tous les chargés de mission et le cabinet a complètement... Ils sont à combien aujourd'hui les nombres du personnel ? En tout cas, tout ce que j'ai vu à la présidence... Parce qu'on parlait de 6 000, 6 000, 7 000. En tout cas, je dis à la présidence de la République, tous les services qu'on prit, on n'est plus au-delà de 500 personnes. Ah bon ? Je vous dis la vérité. Allez vérifier. Alors, nous allons revenir après les 6 engagements, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle les 3 initiatives présidentielles prioritaires. C'est... Quelles sont les initiatives ? Ce qui sera la priorité des priorités, c'est le PEDEL 145 territoires. Ah, ça revient encore... On va pérenniser ça, mais cette fois-ci avec un élément qui s'ajoute, c'est les volets-routes. Ça veut dire, il faut que désormais, on soit capable de partir de Kinshasa pour arriver à Kassongolunda. Il faut que quand on est à Mbanzangungu, qu'on soit capable d'arriver à Lufutoto. Même si cette route-là n'est pas asphaltée, mais comme l'office de route provincial va avoir des engins. J'étais en train de dire ce que le gouvernement a commandé, 5600 engins. 5600 ? 5 000 en Chine. Des tracteurs et tout ce qui va nous permettre d'arranger les routes. Ça veut dire que la province... Ce sont des promesses ou bien ce sont des... Ce ne sont pas... Vous allez vérifier au ministère des infrastructures, c'est déjà... La commande entre dans le cadre du gouvernement actuel. Ça arrive dans combien de temps ? Non, il y a déjà une centaine de véhicules qui étaient arrivés si vous avez vu à Kinshasa. Ça, on a déjà remis dans certaines provinces. Mais l'objectif, c'est que l'office de voirie de route des deserts agricoles doit avoir des engins pour aménager les routes des deserts agricoles. Comme ça, on ouvre nos... Ça, c'est dans le cadre du PEDEL 545. 545, mais vaut les routes. Ça veut dire que non seulement on va continuer à construire les écoles parce que c'est un programme qui va se pérenniser il s'étend, mais on va maintenant arranger les routes des deserts agricoles pour permettre, au-delà des routes nationales, vous comprenez, les routes nationales qui relient les grandes provinces et faire un marché interne. Le Congo, quand les gens disent le Congo en lui-même, il peut devenir un grand marché. Mais la difficulté, c'est quoi ? Comment les gens peuvent-ils manger les bitoyos qui viennent du Katanga à Kinshasa ? Ils ne viennent que par avion. Mais si aujourd'hui, il y a la possibilité d'amener ça par route ou par train, on peut amener les bananes qui viennent de l'Équateur, on les mange à Kinshasa ? Ça, c'est un chapelet de bonnes intentions. Ce ne sont pas des chapelets de bonnes intentions, mais je vous dis, attendez. Mais on attend les concrets. Mais exactement. Les 145 territoires, on voit quand même là, c'est dit concret. Mais c'est pourquoi j'ai dit que cette initiative, P245 volets routes, c'est une initiative présidentielle. C'est un engagement que le président prend. Il dit, s'il est réélu, on va accentuer la construction des écoles comme on ne l'a jamais fait. on va construire des écoles, on va construire des centres de santé pour permettre ce programme-là d'accès à la santé universelle comme vous voyez qui a commencé dans certains problèmes. le nombre de centres de santé construits déjà dans le cadre du programme P245. Oui, on est autour de 800. De 800 à travers toute la République. Oui, qui sont déjà remis. Déjà remis. Oui, j'ai les statistiques ici. Donc, regardez, sur le P245, nous avons le programme de développement de la construction de 7208 salles de classe. 7000 ? Oui. Et 788... on est qu'au-delà des 1 000, hein ? Oui, on a déjà dépassé les 1 000. On a 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs construits. Ça, c'est un... Déjà construit ? Oui, mais quand on dit construit, ça veut dire que le bâtiment, là, il y en a... Et on ne construit pas seulement. Ils sont aussi équipés. On met tout ce qu'il y a dedans. L'objectif, c'est mettre même la lumière avec des panneaux solaires pour que l'administrateur du territoire... On ne s'arrête pas seulement au bâtiment. Même à la maison, il va dormir. Et quand vous allez même dans les volets, je parlais de l'amélioration des services, vous allez voir la justice. On va construire des palais de justice sur l'ensemble du territoire pour avoir des tripés. Ça, ça n'a pas... C'est pas un conflit. Mais on a commencé... Vous savez, hier, on construisait avec la coopération. Vous allez à Chica, pas quand vous voyez le palais de justice, là, c'est construit par RCN Justice Belgique. Mais cette fois-ci, c'est l'État congolais qui a construit... Les gens ne comprennent pas. L'État congolais, pour une fois, a mis beaucoup d'argent dans des investissements dans les provinces et notamment dans les territoires. Et si nous avons les territoires qui sont reliés, je crois que ça va être une bonne possibilité. Deuxième initiative ? La deuxième initiative, c'est ce que nous appelons la transformation agricole. Donc, nous avons la chaîne de valeur. À ce qui concerne l'agriculture, on n'a rien fait pendant les secteurs de félices séculaires. Non, attendez. On appelle ça les chaînes de valeur agricole. Mais essentiellement, ici, c'est la transformation. Il faut qu'on mette un accent. Qu'est-ce que les Congolais consomment le plus ? C'est le maïs. Du pain d'abord. Oui, attendez. On nous avait promis qu'on allait fabriquer du pain à partir du manioc. Pour qu'on arrive... On en est où avec ça ? Pour qu'on arrive, oui, il y a des études qui... C'est un projet pilote qu'on a fait dans certaines provinces, notamment à l'Équateur, ainsi de suite. Mais on va l'implémenter sur l'ensemble du pays. On peut faire... Vous savez, aujourd'hui, l'Équateur, la province orientale, et la province orientale n'arrive pas, le Tchopo et tout ça, c'est des provinces où on produit suffisamment le riz, le plantain et tout. Mais quand ça ne peut pas arriver à Kissangani parce qu'il n'y a pas de route ? Ça, vous avez déjà parlé des routes. Maintenant, parlons des... Mais la transformation, c'est quoi ? La transformation, c'est-à-dire, au lieu qu'on prenne ces produits-là, on les amène en état brut. On peut commencer déjà à les transformer. Regardez aujourd'hui, les gens font les chips avec des bananes. Mais pour transformer, il faut quand même qu'on ait du courant et là, c'est un vrai problème. Non, nous avons dit ici, attendez, on a dit qu'on va à certains endroits, on va avoir des panneaux. On va aller avec l'énergie solaire. Et il y a des partenariats avec des Indiens. Pour mettre en place des usines de... Oui, oui. Moi, j'ai vu en Zambie, il y a beaucoup de villes en Zambie qui utilisent l'énergie solaire. Et il y a du courant 24 sur 24. Vous comprenez ? La ville de Kananga, aujourd'hui, une grande partie, le centre-ville est alimenté avec l'énergie solaire. J'ai vu ici les parcs solaires dans ce programme. Vous avez vu les parcs solaires. C'est ça. Et ça, c'est dans les territoires. Dans les territoires. Dans les territoires. Parce que dans les grandes villes, l'objectif, c'est que tout, surtout les chefs de la province doivent avoir de l'électricité. Vous comprenez ? Là où on peut faire des mini-barrages, on va le faire. Là où, par exemple, la province du Grand-Bandon-de-Lage, vous avez les cuils. On est en train des cuits et tout ça qui est en train d'alimenter. Mais il faut aller un peu plus loin. Et troisième initiative ? C'est l'assainissement des villes. L'assainissement ? Oui. Nous appelons ça les villes assainies et les villes connectées. Ça veut dire qu'il faut que la ville de Kinshasa, avec les chefs de Kinbo-Peto, il faut voir comment on peut lutter contre les immondices qui sont produites ici dans la ville de Kinshasa. Et cela... Comment on va faire ça comment, concrètement ? Oui, mais il y a des initiatives. Notamment la professionnalisation, par exemple, de tous ces gens que vous voyez qui ramassent les ordures. Professionnalisation ? Oui, mais ça veut dire que les gens les font à titre bénévole, oui, il y a un monsieur qui a une douette. Une formation ? Ah oui. Mais cette fois-ci, on va les regrouper, l'État leur donne des moyens, ils prennent ces immondices-là, il y a un endroit où on les dépose, il y a des véhicules qui viennent, et les gens qui travaillent là, dans l'assainissement, seront payés. Les ébuilleurs des rues que vous voyez là qui lavent la rue chaque matin, là. Cette fois-ci, ils auront des contrats de travail, ils vont travailler. Ce sont des initiatives qui vont nous permettre de créer des emplois. Il faut que la ville soit connectée. On ne peut pas concevoir qu'on n'ait qu'une seule route qui part du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Il faut qu'il y ait des routes qui nous permettent de contourner s'il y a des embouteillages. C'est ça, la connectivité des villes. Alors, il y a l'économie diversifiée. C'est le quatrième engagement. Moi, j'ai sauté même un autre engagement plus important qui est plus de sécurité pour tous. Mais parlons un peu de la diversification de l'économie. Quelles sont les mesures phares ? D'abord, comprendre qu'au-delà des mines, au-delà des mines, nous pouvons produire autre chose pour notre économie. Je viens de parler ici de tout ce que nous pouvons produire, les cafés, le ceci. Est-ce que vous pouvez un peu m'énumérer les mesures phares à ce qui concerne la diversification de l'économie et sa compétitivité ? En termes de plus de pouvoir d'achat, quand vous avez une économie diversifiée, écoutez les mesures phares. Les mesures phares sont, par exemple, l'intégration du territoire national d'abord pour faire un marché commun en interne. Et là, il faut construire 3 750 kilomètres de route faisant partie du réseau routier prioritaire. C'est les routes nationales comme on les appelle. OK. Donc, Kinshasa, Tchirap, et ainsi de suite. Absolument. Intégration du réseau routier national prioritaire au réseau fluvio et lacusque. Donc, il faut qu'il y ait des routes qui sont bien en état pour nous amener vers... Là, de ce côté-là, il n'y a rien qui a été fait à l'époque. Mais exactement. C'est-à-dire qu'il y a des études. Les gens pensent qu'on ne faisait rien pour construire des routes. Il faut d'abord prendre du temps pour faire les études de terrain et quand vous avez fini des études de terrain, il faut faire des montages financiers, il faut trouver l'argent et il faut commencer. Et les gens pensent que ce projet-là, c'est comme du champignon, ça sort un matin. Ça commence dans un laboratoire. La diversification de l'économie passe d'abord par la construction des routes. Oui, c'est-à-dire faire un marché en interne, un marché qu'on met en interne. Vous avez la transformation des produits bruts. Je vous ai dit ici, nous continuons à vendre le grume. Ça, vous l'avez dit. renforcement du système financier national. Système financier, c'est un peu technique là. Oui, mais il faut le récapitaliser, par exemple, la Banque centrale du Congo. Il faut la création d'une banque de développement, une banque qui assure les investissements. Là, il y a sept mesures. Exactement. Vous avez la promotion de l'intermédiation financière par les investisseurs institutionnels, CENC, c'est tout ce que le CENC, c'est tous ces gens-là. Les gens, je voulais vous dire quelque chose, les gens qui critiquent. Est-ce que vous voyez encore, nos amis de l'OEGFREM, CENCES ou SONAS dans les rues avec des rameaux ? C'est parce que ces entreprises-là ont maintenant de l'argent. Parce qu'ils ont de l'argent. À cause de l'EGF, ça, vous ne le dites pas, les gens, parce que l'EGF contrôle leurs dépenses. Et il n'y a pas moyen de dépenser comme c'était hier. Il y a un meeting, telle partie demande de l'argent, la SONAS donne. Aujourd'hui, l'EGF ne part jamais là-bas à la SONAS pour aller prendre de l'argent. Alors, autre engagement, plus d'accès aux services sociaux de base. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Mais j'aimerais que vous donniez les mesures phares à ce qui concerne à ce qui concerne à ce qui concerne cet autre engagement. Rapidement. Pour plus d'engagement, qu'est-ce que vous dites ? Pour les services publics efficaces. Plus d'accès aux services des bases. Oui. C'est le cinquième engagement. Et quelles sont les mesures phares ? Ici, les mesures phares que nous avons... J'en vois ici cinq. Oui. Les mesures phares, nous avons poursuivre l'effort de reconstruction des infrastructures scolaires. C'est ce que nous venons de dire avec le PNL. Et au niveau primaire pour désengorger les classes, intensifier la formation des enseignants et le développement professionnel des inspecteurs au niveau du primaire. Vous pouvez aller à l'école. Quand les gens parlent de la qualité de l'enseignement, mais la gratuité n'a rien à voir avec la qualité de l'enseignement. C'est l'argent que l'enfant devait payer pour aller à l'école, il ne le paye plus. Mais l'enseignant qui est là, il n'a pas de formation. Il y a un monsieur, il a fait section par exemple, je ne sais pas quoi, parce qu'il n'a pas trouvé de métier, il est devenu enseignant. Vous comprenez ? Il faut professionnaliser ça. Il faut qu'on revienne avec ce que nous, on a connu comme on était à l'école primaire, les inspecteurs qui font la vraie police de l'enseignement. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez lancé le programme de cantine scolaire, ça c'est pour permettre aux enseignants aux enfants de manger, fournir les équipements médicaux à tous les centres de santé, nouvellement construits pour suivre la construction et réhabilitation des grands hôpitaux et laboratoires publics. Et enfin, pour suivre le déploiement du projet de truc de la santé là, universel, sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous voyez ces initiatives, ce n'est pas le rêve, c'est-à-dire que vous avez des actions qui doivent être mises en place, il y a un budget, ça c'est un programme de campagne. Mais lorsque le président est réélu, ce sera le cas le 20 décembre, le président va mener, on va vous amener un programme chiffré. Ce programme-ci m'est chiffré et il sera maintenant un programme de gouvernement. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, monsieur Charlie. Merci. Candidat numéro 21 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mont-Amba. C'est cela. Charlie, tant si ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir et chers téléspectateurs, nous allons nous séparer là. Restez branchés sur votre chaîne. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada